... Les gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'accessibilité numérique... On vous voit ! Je suis Manuel Pereira, je suis responsable du pôle accessibilité à l'association Valentin et Huy. Les aveugles vont sur Internet ? Aujourd'hui, une personne aveugle ou malvoyante peut aller sur Internet grâce aux outils que tout le monde utilise, un ordinateur, mais également grâce aux téléphones portables avec des logiciels qui permettent soit de grossir, soit de vocaliser les informations qui sont présentes à l'écran. Alors c'est quoi l'accessibilité numérique ? Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous. On estime que moins de 10% des sites en France sont accessibles. Il se passe quoi quand un site n'est pas accessible ? Voilà ce qu'on entend. Lien, image, logo autre. Lien, image, logo autre. Si vous êtes capable de me dire ce que c'est que image, logo autre, je suis preneur. Et ça concerne combien de personnes exactement ? 12 millions de personnes en France, dont 2 millions de personnes déficientes visuelles qui sont aveugles ou malvoyantes. Une personne sur 5 en France est concernée par les problèmes d'accessibilité. Internet, les réseaux sociaux sont des sources d'informations incontournables. Et si on ne peut pas y accéder, du coup, on se retrouve en situation de fracture numérique et donc d'exclusion. Et vous, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet ? Logo de l'association Valentin A.Huyé avec les aveugles et malvoyants. Fred ! C'est incroyable, Jamy. Allez, on va s'en plus près. En route, Marcel ! Les gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'accessible. Super. On l'a mis pour lui. Donc, on a tous vu Manuel qui nous a un peu introduit ce qu'était l'accessibilité numérique. Pour reprendre une définition ensemble, l'accessibilité numérique, c'est une pratique permettant de rendre utilisable un service numérique, quel que soit son contexte d'utilisation. Son contexte d'utilisation, ça veut dire, si vous habitez au fin fond de la Creuse ou en pleine ville, que vous utilisiez votre téléphone ou votre PC ou tout autre device en plein soleil ou au contraire dans l'obscurité le soir. Et également, si vous êtes porteur de handicap. Il existe quatre formes de handicap que je vais vous lister. Le handicap moteur, donc par exemple une personne qui est paralysée, qui est en fauteuil roulant, mais également vous, vous revenez du ski, vous vous êtes cassé le bras, cassé la jambe, vous êtes aussi en situation de handicap moteur. Le handicap auditif, ce qui va se concerner les personnes sourdes ou malentendantes. Le handicap cognitif, là ça va être des personnes qui vont souffrir soit de maladies comme la maladie d'Alzheimer, mais également de troubles de l'autisme, mais également quand vous êtes en état dépressif, vous êtes aussi handicapé d'un point de vue cognitif. Et puis la dernière forme de handicap, le handicap visuel. Donc qui concerne les personnes aveugles ou malvoyantes. Aujourd'hui, nous on vous propose de faire un focus sur le handicap visuel. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'en tant que développeur, on pense que c'est la forme de handicap sur laquelle on va avoir le plus d'impact. Pourquoi ? En fait, quand vous allez rendre votre application accessible pour les aveugles ou les malvoyants, par ricochet, vous allez aussi la rendre accessible aux personnes qui ont un handicap moteur. Par exemple, Tollback qui est utilisé pour lire l'écran quand on est aveugle. Il va y avoir Switch Access qui correspond à un autre outil qui est utilisé par les personnes qui ont un handicap moteur également, qui va reposer en fait sur les mêmes technologies. Si on parle par exemple du handicap auditif, pourquoi en termes de développeur, je pense qu'on a moins d'impact à avoir sur le handicap auditif ? Selon moi, c'est plutôt quand on va designer une feature, quand on va venir réfléchir à une nouvelle idée de fonctionnalité, où on va devoir penser à, si on met un contenu audio ou vidéo, ajouter un sous-titre ou proposer à l'utilisateur de pouvoir générer automatiquement un sous-titre, rajouter une transcription, etc. Donc pour moi, ça c'est plutôt au niveau du product management que ça va plutôt se gérer. Et pour le handicap cognitif, les impacts en fait dans le handicap cognitif, ça va être d'essayer de maintenir l'attention de l'utilisateur, lui faciliter les choses, faciliter les process, simplifier les écrans. Et pareil, ça c'est plutôt d'un point de vue design, où il va y avoir beaucoup d'impact. Donc on va voir un peu plus ce qu'est la déficience visuelle. Les déficiences visuelles les plus fréquentes, celles qu'on connaît certainement tous, c'est le daltonisme. Environ 10% des hommes sont touchés par le daltonisme et 1% des femmes. Petite anecdote, assez rigolote entre guillemets, en 2013, la Ligue 1 a choisi ce ballon de foot orange, qui somme toute, si vous n'êtes pas daltonien, vous vous dites que c'est pas mal, l'orange sur le vert, le contraste a l'air pas mal. En fait, pour une personne qui est daltonienne, a un gazon, vous savez, le gazon un peu brûlé à cause de la sécheresse, etc., un peu moche, eux ils le voient bien vert. Et un gazon bien, bien vert, et bien ils le voient orange. Pas pratique, si on met un ballon orange sur un terrain de foot, voilà. Donc je vous rassure, ils ont changé la couleur du ballon officiel l'année suivante, c'était un petit peu con pour cette saison. Deuxième maladie fréquente, que vous avez certainement peut-être déjà entendu parler, la rétinite pigmentaire. Donc cette maladie, on peut la contracter entre 10 et 30 ans, et ça va impacter la vue avec un rétrécissement du coup du champ de vision, et puis des tâches qui vont apparaître. Cette maladie, en évoluant, va évoluer vers la cécité. Autre maladie que vous avez certainement déjà entendu parler, le glaucome. Pareil, les impacts, ça va être rétrécissement du champ de vision, et ça va également évoluer vers la cécité. Si vous vous disiez juste avant, bon, entre 10 et 30 ans, c'est bon, j'ai passé le cap, ça, c'est à partir de 40 ans. Si vous avez encore échappé à tout ça, à partir de 50 ans, vous pouvez contracter la DMLA, dégénérascence maculaire de... J'ai oublié le L et le A. Lié à l'âge, merci. Et là, du coup, c'est un peu le contraire. Votre vision centrale, en fait, va de plus en plus s'obscurcir, et vous aurez une vision latérale. Vous avez une chance sur quatre à plus de 75 ans d'avoir une DML. Des statistiques, je prends ma casquette de Jamy. Il y a environ 2 millions de personnes qui sont déficientes visuels. C'est intéressant de voir qu'il y a du coup à peu près 200 000... En France, pardon. 200 000 personnes aveugles, et le reste, c'est dans une personne malvoyante. Attention, dans ces chiffres, c'est vraiment les personnes qui ont fait reconnaître leur handicap. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui vont utiliser leur smartphone avec une police plus grosse, etc., qui ne vont pas forcément considérer ça comme un handicap, ou signaler ce handicap. Sachez qu'ils ne sont pas pris en compte dans ces statistiques, mais il y a également, on pense, une forte plupart de ces gens-là. Juste après ce talk, on vous propose de faire une petite expérience. On a ramené différentes petites lunettes qui vous permettent, si vous souhaitez, d'expérimenter ces différentes maladies et difficultés de la vision. C'est très intéressant à voir. Mais du coup, on a vu tout à l'heure que Manuel utilisait son smartphone avec un lecteur d'écran. Sur Android, on va utiliser TalkBack. Fred, tu nous expliques comment ça fonctionne ? Écoute, Jamy, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, petite astuce, donc vous le savez peut-être, pour ceux qui ne savent pas, TalkBack, c'est ce qui est utilisé pour le synthétiseur vocal. Petite astuce en tant que développeur, si vous voulez l'activer facilement, vous pouvez utiliser simplement le volume plus et moins de votre téléphone et ça va activer TalkBack, sans devoir du coup aller dans les systèmes, etc., et trouver l'option TalkBack. Alors, le premier gesture qu'on peut utiliser avec TalkBack, c'est le slide. Donc, vous prenez votre téléphone et faites un slide. Slide vers la gauche ou vers la droite, ça va aller à l'élément précédent ou suivant dans l'écran sur lequel vous êtes. Donc là, par exemple, on a pris l'application Deezer, alors qui, pour info, tout ce qu'on va vous montrer là ne fonctionne pas avec Deezer, parce que la Deezer a des difficultés d'un point de vue d'accessibilité. Ce n'est pas la question, on va faire en sorte qu'ils l'ont géré correctement, ou en tout cas qu'ils ont fait un effort pour le gérer. Et donc, du coup, là, je reste sur le premier élément, et il va me dire, TalkBack va me dire, « Bienvenue, inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous », qui est du coup le texte qui est affiché à l'écran. Pareil, je fais un slide vers la droite, je vais arriver du coup au prochain élément focussable, et donc là, je vais arriver sur la zone de saisie, donc zone de modification, adresse email, appuyer deux fois pour modifier le texte. Et encore une fois, si je fais un nouveau slide, j'arrive sur un bouton. Là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, « Connexion avec Google, appuyer deux fois pour activer ». Et donc, du coup, si j'appuie deux fois à ce moment-là, sur l'élément courant que je suis en train de focus, il va déclencher l'action de ce bouton, et donc je vais pouvoir me connecter avec Google. Un peu plus loin dans l'application, on va ouvrir un écran. Quand on ouvre un écran, il y a une petite musique qui sort du téléphone pour juste notifier « Tu as changé d'écran ». Et après, il va prendre le premier élément focussable, toujours pareil, et là, ça sera du coup « Musique », qui est le titre de notre écran. Alors, on peut après, avec un simple touch sur l'écran, directement avoir le focus sur un élément, sans devoir du coup slide à chaque fois, ou alors on peut faire un touch et commencer à venir explorer sur l'écran. Et donc, il va lire absolument tous les éléments qui sont focussables et sur lesquels TalkBack a quelque chose à dire. Et donc, typiquement, c'est utilisé, c'est fortement utilisé par les aveugles quand, du coup, ils vont essayer une nouvelle application et ils veulent un peu voir qu'est-ce qu'il y a comme différents éléments sur l'écran. Et quand il y a un bottom navigation en bas de l'écran, plutôt que de devoir slider à chaque fois pour arriver tout en bas de l'écran, ils vont directement aller explorer et venir se mettre sur un item de la bottom navigation. Et donc, là, typiquement, qu'est-ce qu'on a ? On arrive sur le deuxième tab, podcast, et on va avoir podcast, tab, 2 sur 5, appuyé deux fois pour activer. Une autre manière. Après, il y a plusieurs manières de naviguer. Donc, là, typiquement, on est sur premier pas. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, premier pas, titre balayé vers le haut ou le bas pour lire un titre à la fois. Typiquement, c'est quelque chose qui est activé par défaut. Pour ça, en fait, il faut... On a un écran de configuration directement dans Toolback. Donc, c'est un petit signe là, V en haut ou en bas, peu importe. Et là, on va rentrer, du coup, dans la configuration Toolback et on va pouvoir dire, OK, je veux une navigation par caractère, par mot, par titre, etc. Donc là, typiquement, on va choisir par titre. Et donc, là où j'étais sur premier pas, après, du coup, si je balaye vers le bas, je vais arriver au prochain titre qui sera ici, playlist pour vous et qui va me dire aussi, ben, c'est un titre, etc. Petits tips. Alors, on va vous le montrer après, plus loin dans la présentation. Mais en tant que développeur, Toolback, ça parle. Et nous, qui sommes voyants, ça a tendance peut-être à nous gonfler ou alors à gonfler les voisins qui font pas de l'accessibilité pour l'instant et qui, du coup, vont entendre tous les textes sur lesquels Toolback passe. Donc, il y a une option un peu cachée. C'est pour ça qu'on vous a mis une petite image, une petite illustration de Astérix. Parce qu'elle n'est pas simple à trouver, mais il y a la possibilité d'afficher ce que dit Toolback en bas de l'écran, comme un toast. Et donc, du coup, de pouvoir couper le son du téléphone. Comme ça, vous pouvez directement faire... Enfin, vous pouvez simplement lire ce qui est affiché en bas de l'écran. Mais dis-moi, Jamy, tu n'as pas une expérience à nous faire passer, là ? Alors, on vous a concocté une petite expérience. On a développé une petite application de type shopping pour faire ses courses. Et on aurait besoin d'un volontaire pour monter sur scène, tester cette application, tester l'accessibilité de cette application, du coup, avec Toolback. Qui est volontaire ? Levez la main. Il nous faudrait quelqu'un qui ait un peu d'expérience, si possible. Louis, tu veux dire ? Louis, allez. Merci. Viens, Louis. Un peu d'applaudissements, quand même. Il vient sur scène. Merci. Alors, Louis, tu vas porter ce magnifique masque sexy. Tu vas avoir du flow. Tu vas voir, ça va être trop cool. Donc, je te laisse le mettre. Tu mets le masque sur tes yeux. Alors, oui, forcément, tu ne me vas plus bien ici. On va te placer avant. Je vais tenir ton micro. Alors, toi, tu prends celui-là. Et moi, je prends celui du téléphone, ici. Et toi, tu vas voir le téléphone. Je suis malentendant, en plus. Ah, bah, parfait. Trop bien. Alors, tac, je t'active. J'ai le micro aussi, c'est chose pour qu'on t'entend. J'entends pas tout, hein. On parle pas encore. D'accord. Mets-toi le bac bien fort. J'active « tollback ». Je le mets bien fort. Parfait. Est-ce que vous entendez ou pas ? Accessibilité réglée sur 100%. Ouais. Est-ce que tu entends, Louis ? Est-ce que toi, tu entends, Louis ? J'entends pas assez fort. T'entends pas assez fort ? Ok. Alors, attends. Hop. Vas-y. Tu vas devoir d'abord rentrer dans l'application. Là, tu es sur le launcher pour l'instant. J'ai oublié une consigne. Le but, c'est que tu achètes 5 paquets de flancours d'avoine et ensuite que tu vérifies dans ton panier si tu les as bien ajoutés. D'accord. J'arrive dans quelle applique, déjà ? Alors, attends, je vais juste te poser. Fille-nous si vous voyez aussi. T'es trop grand, j'arrive pas à t'aider. Attends, attends, je vais t'aider. Je te mets dessus. Voilà. Là, tu peux double tap. Tu peux appuyer deux fois et ça va ouvrir l'application. Tu es positionné dessus. Là, je t'achète de la plume. Tu tapes deux fois, c'est n'importe où sur l'écran. Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux, dans la liste. 99. 2. 4 flocons d'avoine. Bien. Je dois prendre ça, là. Tu dois prendre ça, oui. Tu dois ajouter 5 flocons d'avoine dans ton panier. Donc là, le geste, s'il peut me permettre de t'aider, là, toi, tu es en train de faire le geste qui s'appelle Explore by Touch, où tu viens poser ton doigt sur l'écran et tu navigues en laissant le doigt appuyé sur l'écran. Du coup, ça va te lire chaque élément qui est sous ton doigt. L'autre geste, du coup, c'est quand tu es sur un élément, tu swipes et il va passer directement à l'élément juste après. Donc là, par exemple, quand tu étais sur flocons d'avoine, si tu faisais swipe, dans la logique, on peut imaginer qu'il va peut-être arriver sur un bouton plus ou autre chose. Donc là, il faut que je glisse vers le haut ? Vers la droite. Vers la droite. Vers la droite. OK. De 4, 5e. D'accord. Flocons d'avoine. OK. Et là, après, je ne sais pas ce que je vais faire pour sélectionner. Il faut que je mette ça dans mon panier, c'est ça ? Un double clic ? Non, fais swipe vers la droite. Il y a d'autres éléments. Continue de swiper vers la droite. Encore. Muselie croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichie en vitamine et minéraux. 4, 8, 5e. 42, 2, 99. Euro. 3, 99. Euro. Mouton. Texte plus. Appuyez deux fois pour activer. Texte quoi ? Texte. Euro. Mouton. Texte. Muselie croustillant. Product image. Image. Mouton. Texte plus. Appuyez deux fois pour activer. Appuyez deux fois. Bon, j'espère que c'est le bon bouton. Donc là, tu as appuyé deux fois. Tu as appuyé deux fois. Il faudrait que tu en mettes 5 dans ton panier. Muselie croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichie en multi-céréales soufflées ou extrudées, enrichies en vitamines et minéraux. Muselie croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichies en vitamines et minéraux. Je ne vais pas, je vais te lire. OK, Google. Product image. Texte plus. Tu es à nouveau sur le plus. Tu es sur le plus. Donc là, deux fois. Je n'ai pas de retour en fait après avoir fait du blotong. C'est dingue. C'est dingue ça. En plus, on ne m'a pas vu. Donc là, c'est bon ? Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. On va dire que c'est bon ? Maintenant, tu dois accéder au bouton du panier. Au bouton du panier. OK. Alors, j'imagine que c'est en haut. OK, bon, ça... Muselie croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichie en vitamines et minéraux. Non, ce n'est pas là. 4, 4 cinquièmes. 10, 4, 99 euros. Bouton. Product image. Image. Flocon d'avoine. 2, 4 cinquièmes. À 28. 4. Est-ce que ce n'est pas en bas ? Bouton hors de la... Voilà, tu es dessus. Voilà, tu es dessus. Merci, Louis. Bravo, Louis. Merci beaucoup. On peut l'applaudir ? Tu peux l'enlever, oui. Merci, Louis. Tu vois, ça ressemble. Hop. Tu verras. On va travailler dessus, tu sais. Mais du coup, le bouton plus, c'était effectivement en bas. Oui. Et tu es bien sur flocon d'avoine. Tu as ajouté deux produits de flocon d'avoine. C'est accessible comme interface ? Non. Pas du tout. Pas du tout. On va y travailler. Je suis un peu te rassuré. Merci beaucoup, Louis. Hop. Oui, pareil. Tac. Hop. Oui, du coup, tac, je reviens ici. Du coup, vous l'avez vu, c'était un peu compliqué. Je vous rassure, c'était fait exprès. On a vu un certain nombre de problèmes. Alors, il y en avait d'autres aussi. Louis n'a pas été dessus, mais s'il avait été sur l'image du produit, il aurait eu product image. C'est un problème. On va rentrer dans le détail un peu plus tard pour tout, d'ailleurs. Pareil, il y a le bouton plus de l'ajout au panier. Il n'a pas forcément compris. Il s'est dit, tiens, c'est quoi plus ? Alors, potentiellement, on peut quand même le comprendre. Typiquement, s'il avait essayé le moins, il n'aurait pas eu l'information du moins. On vous expliquera peut-être plus tard pourquoi plus et moins, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'information ou pas, parce qu'on n'a pas mis l'information pour les deux. Rating du produit, vous l'avez entendu, il a dit 3,4 cinquième. Ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait dans l'application. Le prix, pareil, vous l'avez vu, il fait 2,99 euros. 3,99 euros. Ce n'est pas non plus une super expérience pour les malvoyants. Pour traverser, vous avez tous tendance, quand on l'a fait tester aussi, à explorer. Je ne sais pas, peut-être que c'est amusant. Mais pareil, c'est un peu chaotique et il faut beaucoup de slides si on veut traverser l'ensemble. Le fab, alors Louis ne l'a pas exploré comme ça, il l'a fait en mode touch. Mais s'il avait fait les slides, en fait, on va l'exprimer plus tard peut-être, la problématique du fab. Mais du coup, en fait, il n'aurait pas été accessible, pas du tout même. Et enfin, il n'y avait pas de retour audio. Et ça, c'est problématique pour savoir combien de produits on ajoute dans le panier. Parce qu'on a quand même envie de savoir combien de flocons d'avents on achète, pour ne pas se retrouver avec un milliard de stock. Du coup, Jamy, comment est-ce qu'on fait pour traiter les images dans notre application ? Alors, on va utiliser des content description. Qui connaît content description ici ? En général, quand on parle d'accessibilité, c'est ce que tout le monde connaît. Mais des content description, oui, mais des bons. Avant de savoir comment bien écrire des content description, on va revoir un peu quand mettre un content description. Tout d'abord, quand on va avoir une image qui véhicule d'informations. Et le plus important dans nos apps, quand on va avoir une image qui permet de faire une action. Typiquement, des images button, c'est super important de mettre un content description. Sinon, la personne ne peut même pas effectuer l'action dans l'application. Donc typiquement, là, si on reprend notre application, au niveau de l'image du produit, le content description qui avait été mis par le développeur, c'est image du produit. C'est assez typique. Parfois, on ne sait pas trop quoi mettre comme content description. Du coup, en fait, l'image du produit, ça n'apporte rien. On ne sait pas qu'il s'agit d'un paquet de céréales. Du coup, une bonne pratique, c'est de décrire l'information. OK. Alors, décrire l'information, c'est assez lisible. On va mettre photo d'un paquet de Muesli croustillant de la marque Bjorg. Il est écrit pionnier depuis 1988 sur le paquet. Muesli sans sucre, blablabla, blablabla, Nutri-Score A. Première chose, c'est qu'il est inutile de dire au départ qu'il s'agit d'une image ou qu'il s'agit d'une photo. Puisqu'en fait, Tollback, quand vous utilisez une image view ou autre, va dire à la fin « image ». Donc, ça ne sert à rien de dire « image de » ou « photo de ». Ensuite, il faut essayer d'être le plus succinct possible. Imaginez utiliser votre application uniquement via de l'audio. C'est très très long. Déjà, si vous avez déjà entendu une personne aveugle utiliser Tollback, ils le mettent à une vitesse de 200%. C'est très très impressionnant. Ils écoutent très très vite tout ça. Et du coup, il faut essayer d'être le plus succinct possible pour leur permettre d'utiliser le plus rapidement possible l'application. Du coup, là, si on simplifie un peu, ça peut donner Muesli croustillant en fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux. Les informations, par exemple, Nutri-Score, etc., c'est peut-être des informations qu'on peut mettre dans la fiche détaillée, par exemple, dans notre cas. Et puis, dernier conseil, ne pas se répéter. Et au final, on voit qu'on a une image produit et juste à côté, en fait, on va avoir le label du produit. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant, finalement, d'enrichir le label, ici, dans notre cas, du produit et de dire à Tollback, ignore l'image ? Et pour faire ça, on va juste mettre Nul dans Content Description et Tollback va justement ne pas mettre le focus sur l'élément d'image. Il ne sera juste pas cliquable et pas focussable. Et par contre, là, ça serait peut-être intéressant de mettre un peu plus d'informations dans le cadre de notre application, Muesli croustillant, blablabla. Autre conseil, il ne faut pas mettre de Content Description pour des images décoratives. Dans notre app, tout en haut de notre app, on a mis le logo de l'application. Et puis, on a dû mettre comme description le logo de l'application. Ce n'est pas une information qui est utile. Elle ne sert à rien, c'est purement décoratif. Autre exemple, si vous utilisez dans votre application des fonds un peu texturés, qui sont là un peu pour faire joli, ne dites pas ça à vos designers, parce qu'ils ne vont pas être contents, mais c'est pareil, ça, ignorez-le, parce que sinon, le focus va se mettre dessus et ça ne sert à rien à l'utilisateur. Dernier exemple qu'on va souvent avoir dans nos applications, vous avez par exemple une page de profil avec une date d'anniversaire. Vous mettez une petite icône avec un logo avec un gâteau d'anniversaire, puis à côté, c'est écrit date d'anniversaire. L'icône, ignorez-la, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir de focus sur cette icône. Ou alors, regroupez-la, on va le voir tout à l'heure, avec le label qui est juste à côté. Tu nous corriges ça ? Tu m'as expliqué la théorie, donc normalement, je devrais pouvoir faire ça. Donc on a deux problématiques. On a les images qui n'apportent rien et où du coup, on veut rajouter un compte de description à nul, et des images qui apportent quelque chose et où du coup, on veut rajouter de l'information. Donc pour ça, on a, tac, 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 ici, dans la product list, c'est l'écran que vous avez vu juste avant. Est-ce que vous voyez bien, au fond ? Ou je vous grossis un petit peu ? Yes, c'est bon, je veux tout le monde. Grossir, c'est ça ? Grossir un petit peu ? Allez, hop, ça ne me coûte pas grand-chose. Du coup, ici, j'ai quoi ? J'ai un premier élément ici, les settings. Donc c'est en haut à droite, il y avait un bouton de settings, et pour l'instant, on ne dit rien. C'est un peu problématique, parce que du coup, de le bas, il va dire image button, c'est tout. On ne va pas savoir qu'on peut ouvrir les paramètres de l'application avec ça. Donc j'ai préparé ici des contents de description. Donc ici, j'ai cd open settings. Hop, et puis voilà. Du coup, maintenant, il va pouvoir me dire, ok, là, c'est les settings que tu ouvres. Pareil, AppLogo, ce n'est pas forcément une information qu'on a envie de véhiculer. Ce n'est pas une information qui apporte quelque chose. Donc du coup, pour celle-ci, on va lui dire, écoute, tu vas directement ignorer cette icône-là, et tu vas aller au prochain élément focussable dans l'écran. Hop, on avait dit aussi content selection. Alors dans content selection, je grossis un petit peu, on a du coup l'icône plus et moins, et on voudrait lui dire, ça c'est pour ajouter, et ça c'est pour retirer un produit du panier. Donc pour ça, on a un composant qui prend un content description, qui pour l'instant est annul, donc ce qu'on va faire, on va préparer, j'ai prévu, c'était cdaction remove et cdaction add, qui me permettent de me dire, c'est le bouton pour retirer un produit du panier, et c'est le bouton pour ajouter un produit au panier. Tu peux montrer le code du quantity icon button, pour qu'on voit où tu cèdes le content description ? Hop, j'arrive ici, donc du coup ici j'ai un icon, et c'est sur animate content, et c'est du coup directement sur l'icône. Et enfin, on avait product item, pareil, je grossis un petit peu, là ici j'ai du coup un composant qui s'appelle async image, qui vient du coup de coil, et j'ai un content description, pour l'instant j'ai mis product image en dur, pareil, nous on veut directement lire le libellé, et pas donner l'information sur le produit, donc du coup on va mettre nul. Du coup, vous allez le voir, hop, allez, non c'est pas grave, voilà, on va le faire comme ça, hop, donc, ah oui je l'ai désactivé, hop, je réactive, donc du coup, là vous voyez, il n'est pas passé sur le app logo, là vous le voyez pas, là vous le voyez mieux, il n'est pas allé sur le app logo, il a directement été sur céréales, parce que du coup j'ai mis nul, et donc il me dit, ok, moi je ne vais pas passer, cet élément n'est pas focusable, parce que je n'ai pas de content description, donc c'est cool, du coup là maintenant il me dit, tiens ça c'est une icône qui est liée aux paramètres, et donc maintenant tu peux double-cliquer pour ouvrir, parfait, du coup là maintenant, je ne peux pas passer sur le product image, pareil, j'ai mis un content description annul, et donc maintenant je peux directement passer au libellé, et je continue, du coup maintenant j'ai ajouté, j'ajoute, je reviens derrière, et j'ai retiré le bouton. Ok, cool. Donc ça veut dire que j'ai réglé mes deux images, enfin toutes les images que j'avais dans mon application. Mais dis-moi Jamy, j'ai l'impression que le rating et le prix ne sont pas accessibles, pourtant c'est des textes, ce n'est pas censé être d'office accessible ? Mais oui Fred, ce n'est pas parce que c'est du texte que c'est accessible. Quelques petits conseils pour que vous sachiez quand rendre vos textes accessibles, quand vous pouvez rencontrer des problèmes d'accessibilité, sur les textes. Premier conseil, c'est quand le contexte du composant est implicite par un élément qui est non textuel. Typiquement, le rating, nous, on voit des étoiles qui sont plus ou moins remplies. Du coup, on comprend en fait qu'il s'agit d'une évaluation. Si on ne voit pas et que le focus arrive directement sur 4,5, c'est ça ? 3,4. 3,4. On n'a aucune idée de ce dont on parle, donc là, il faut rajouter du contexte. Autre cas, quand l'élément de texte se prononce différemment à l'oral qu'il n'est écrit. Également dans ce cas-là, Tolbach nous a dit 3,4 cinquième. Je ne sais pas qui dit 3,4 cinquième pour dire une note, mais pas moi en tout cas. Donc là aussi, il va falloir améliorer l'accessibilité de cette information-là. Troisième cas, on l'a vu également dans les prix, Tolbach et tous les lecteurs d'écran ne véhiculent pas l'information quand un texte est barré. Du coup, il va falloir faire quelque chose également dans ce cas-là. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Et quand le texte est réparti sur plusieurs composants, des fois, ça nous arrive quand on développe, quand on a un petit peu de style ou quoi, de découper en différents textes, il faut faire attention parce qu'au niveau Tolbach, soit ça ne va pas lire les choses dans le bon sens, soit ça va découper l'information et elle va perdre son sens, etc. Heureusement, on va avoir le modifier.semantics en Compose qui va venir nous aider. Pour vous expliquer, dans Compose, vous savez, il y a l'arbre de composition dans lequel le système va pouvoir avoir les informations des éléments à dessiner à l'écran. En parallèle de cet arbre de composition, on a un deuxième arbre qui est l'arbre sémantique qui va contenir la même structure d'arbre mais avec des informations différentes et complémentaires qui va permettre aux services d'accessibilité d'avoir des informations sur le rôle des éléments, sur des informations complémentaires pour fonctionner avec l'accessibilité. L'arbre sémantique est également utilisé dans Compose pour les tests. Et du coup, tu vas nous montrer comment, grâce à l'arbre sémantique, on va pouvoir améliorer l'accessibilité de nos textes. Tout à fait, Jamy. Alors pour ça, du coup, on a deux composants à modifier. On a le composant des ratings et on a le composant des prix. Donc j'ai ici un Read Only Rating. Pareil, je le grossis. Et donc ici, j'ai deux textes. Donc j'ai mon texte qui affiche le 3,4 sur 5 et j'ai un autre texte qui affiche le nombre de commentaires. Nous, on comprend que quand on a un rating avec entre parenthèses 42, ça va être lié au commentaire. Par contre, à quelqu'un de malvoyant, il va faire 3,4 cinquième, 42, ça ne véhicule aucun message. Il ne va pas comprendre déjà que c'est un rating et il va encore moins comprendre à quoi correspond 42. Donc pour ça, je vais utiliser un modifieur et cette fois-ci, on va utiliser Sémantique. qui va nous permettre de rajouter un certain nombre d'informations sémantiques, dont un Content Description ou un texte. C'est quoi la différence entre Texte et Content Description ? Les Content Description, ils sont liés à une information développeur alors que les Textes, ils sont liés à une information textuelle affichée à l'écran. Donc là, ici, c'est une information textuelle. Donc j'utilise un texte. J'importe parce que... Hop, voilà. Et donc lui, ce qu'il attend, il attend à annoter de string qui contient potentiellement du style et mon Content Description qui est au-dessus qui s'appelle CDProductRating. Hop, je fais pareil pour le second élément, Modifier Scientix Texte. Et donc ici, c'était un annoté de string de CDProductComments. Et donc là, forcément, je ne vous montrerai pas, mais au-dessus, du coup, j'ai bien la récupération du Shadow Character qui est industrialisé, qui est traduite dans plusieurs langues parce que forcément, les malvoyants peuvent avoir parlé plusieurs langues et je lui donne tous les paramètres nécessaires. Typiquement, là, vous voyez, noté de 3,4 sur 5, enfin en anglais du coup, du coup, je file le number qui correspond à la note et la max value qui correspond du coup à le sur 5. Donc ça, c'est pour le rating. Maintenant, on va aller sur le prix. Hop, on regrossit encore un petit peu. Allez, voilà. Et donc du coup, j'ai un premier composant price qui va du coup pouvoir dire j'ai un price text pour le prix que je veux afficher de mon produit et potentiellement, si j'ai un prix barré, je vais aussi afficher un price text. Donc pour ça, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller directement dans le price text et dire si je suis un prix barré, je vais donner l'information et si je ne suis pas un prix barré, je ne vais pas donner l'information. Donc pour ça, hop, je me mets au niveau de la row qui contient du coup l'ensemble de mes textes de mon prix et j'ai mal écrit modifier ah non, c'est juste que je l'avais déjà écrit. Hop, ici, semantics. alors ici, je vais dire content description, pas du tout, content description, ici, voilà, content description, ce sera égal à si mon, alors du coup, vous ne voyez pas, voilà, si mon texte décoration qui me dit si c'est barré ou pas est du coup barré, je vais véhiculer le premier message ici, le content description qui est lié à le prix d'origine, c'est tel prix, sinon je vais utiliser le cd price qui est du coup simplement dire 3,99 euros. Donc ici, je vais simplement dire ok, si mon texte décoration c'est texte décoration line truth qui permet de dire c'est un prix barré, alors tu vas utiliser le cd strikeout et sinon, health, c'est un cd price. Hop là, il n'y a rien de plus à faire. Du coup, on va tester, on build, on active tollback. Parfait. Un commentaire. Parfait. Parfait. Donc du coup, on a réglé notre composant rating et notre composant prix qui sont maintenant accessibles. Trop bien. Mais dis-moi Jamy, il faut que je t'aide beaucoup pour traverser l'ensemble de ma liste. Comment est-ce que je peux faire pour un peu alléger ça ? Effectivement, si on prend l'état actuel de notre composant, on a déjà fait des améliorations, mais pour traverser un élément, une row complète, on va d'abord avoir le focus sur le titre de Muesli, ensuite la note, comme on a vu, ensuite le prix, le prix d'origine, et seulement après, seulement, on arrive sur le bouton qui permet de faire l'action d'ajouter au panier. C'est un peu long de faire au moins cinq swipes pour finalement une seule row. Ce qu'on vous propose de faire, c'est d'utiliser finalement encore une fois le modifier semantics et en mettant le paramètre merge descendant à true, tout simplement, Tollback va regrouper les éléments, concaténer les comptons d'excriptions s'il y en a, etc., pour du coup faciliter la navigation. Tu veux tester ? Je te fais ça. Je te fais ça. Juste pour information, là, on doit avoir cinq slides pour passer d'une cellule. Par contre, avant, il y avait tous les textes du prix, donc il fallait vraiment faire beaucoup de slides. Là, on a déjà un peu amélioré la chose, non ? Du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut encore plus améliorer la chose. J'avais un trou. Désolée, je ne t'ai pas aidé, je n'ai pas compris. Du coup, donc là, maintenant, on voudrait merger notre label plus notre note pour du coup avoir un slide pour le label, un slide potentiellement pour le prix, voire deux s'il y a un strikeout, et un dernier slide pour le bouton. Donc pour ça, je vais aller dans le product item qui est ici, et donc là, ici, ces deux composants-là, ça correspond à mon rating plus mon label. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un colon, je vais les mettre dedans, décidément, tac, et sur ma colonne, je vais rajouter un modifier pour dire modifier semantics merge descendant à trou. Donc là, ce que ça va faire, ça va du coup merger c'est l'ensemble des contents description, en tout cas de la sémantique des composants feuilles de ma colonne, et j'aurais pu ici rajouter de la sémantique si je voulais venir enrichir mon composant, mais là, je n'en ai pas besoin. Donc pareil, on va tester, tac, je réactive tollback, et donc là, du coup, vous voyez, il a maintenant le libellé plus le rating et vous le voyez du coup sur le texte qui lit bien les deux. Tac, tac. Donc, c'est un peu plus simple pour traverser notre liste. Par contre, est-ce que tu peux nous expliquer la problématique un peu avec le fab en bas à droite ? Le fab button. Effectivement, en tant que dev, on est plutôt fan du fab button et même d'un point de vue UX, c'est quelque chose de super. sauf que sur Android et avec Compose en particulier, globalement, avec tollback, vous avez vu qu'il va scanner les éléments à l'écran de ce qu'il y a le plus haut à gauche au plus bas à droite. Si vous avez un fab button en bas à droite et en dessous une liste d'éléments, souvent assez chargée, voire même infinie si vous prenez ma liste de mails non lue, tollback, en fait, va d'abord lire les éléments à l'écran couche par couche, en fait, sur l'axe des Z ou selon l'élévation que vous avez définie. Donc, pour arriver au fab button, la personne qui va swiper pour passer d'éléments en éléments va devoir traverser tous les éléments de la première couche avant ensuite d'arriver sur le fab button. Donc, si vous avez une liste infinie en dessous, elle n'arrivera jamais sur le fab button. Malheureusement, dans Compose, il n'y a pas de moyen d'influencer l'ordre de lecture et puis de dire à Talkback, finalement, mets le focus sur le fab button avant puis ensuite, va au haut de la liste. Ça, on pouvait le faire avant en XML, même si ce n'était pas parfait, on utilisait Accessibility, Traversell, Before et After. Il faut savoir qu'avec certains devices, ils utilisent un autre lecteur d'écran et ce n'est pas toujours compatible. Donc, une solution qui existe, c'est finalement de détecter si Talkback est activé sur l'application et de positionner en fait un deuxième bouton qui représente la même action à un autre endroit de l'écran. Typiquement, Gmail, si vous démarrez Gmail avec Talkback d'activé, il vous rajoute un petit bouton en haut pour pouvoir accéder à l'écriture de mail. Du coup, on va s'en inspirer. Allez, on va s'en inspirer. Pour ça, on va aller dans la main activity et ici, j'ai un système service qui est le système service de l'accessibilité, l'accessibilité manager. Depuis l'accessibilité manager, j'ai préparé des paramètres dans ma product list. Donc là, ici, j'ai is accessibility enabled. Je vais pouvoir du coup faire un is enabled pour savoir si mon accessibilité est activée sur mon téléphone et j'ai un autre boulet, accessibility manager, is touch exploration enabled pour savoir si Talkback est activé. Donc si les deux sont activés, là, je veux rajouter l'icône en haut à droite du bouton d'ajouter au panier. Donc je traverse, j'ai bien mon is accessibility qui est propagé sur product list. Là ici, j'ai un paramètre du coup inutilisé. Donc je vais prendre ce paramètre et dans la liste des actions, avant les settings, je veux vérifier si c'est activé. Alors, hop, je déclare un icon button qui va du coup un shopping cart qui va avoir un content description open basket et qui va du coup appeler la callback de on shopping cart. Donc, qui est exactement presque la même que le floating action button dans sa configuration, c'est la même icône, c'est la même callback qui est utilisé, c'est le même content description qui est utilisé, mais du coup, je le répète au-dessus. Et donc maintenant, on va tester ça. Hop. Et donc maintenant, on le voit, il est affiché, ça veut dire qu'il a détecté que mon tollback était activé. Et maintenant, du coup, il me dit bien, je peux ouvrir le panier. Trop bien. Donc, on a réglé la problématique du FAB, mais par contre, il y a le retour audio, ça me paraît assez problématique. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? C'est vrai qu'on s'est rendu compte, Louis, en fait, n'était pas capable de savoir combien il y avait d'éléments, combien de paquets de flancos dans la voie, pardon, il avait ajouté à son panier. Du coup, une chose à savoir et à retenir, si l'état de votre composant change, ou si l'état, finalement, de votre vue change, il faut notifier l'utilisateur, il faut l'en informer. Du coup, on va regarder un petit peu, nous, les différents états de notre quantity selector. On a l'état initial avec l'information du button qui est véhiculé par le canton description. Et puis, la quantité du produit évolue. C'est un deuxième état, il va falloir informer l'utilisateur que la quantité est passée à 1. Et dernier état qu'on n'a pas pu voir ici parce que Louis n'a mis que 2 flocons d'avoine au panier, il y a un maximum de 5, en tout cas, sur ce produit. Et du coup, il y a un troisième état sur ce bouton qui est la quantité maximum est atteinte. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser la propriété state description. Avant de vous parler du state description, on va décortiquer un petit peu ce que Tollback dit à chaque fois qu'il a le focus sur un élément. D'abord, il va dire le content description ici, il va dire ajouter. Ensuite, il va dire appuyer deux fois pour activer, pour indiquer qu'il s'agit d'un bouton et de comment on peut interagir avec. Et du coup, le state description, c'est une information qu'on va pouvoir venir ajouter et qui va venir être annoncée en amont ou en tout cas, au début, dès que sa valeur va changer. J'en profite tant qu'on est sur la phrase que prononce Tollback pour également vous apprendre que maintenant avec Compose, on est capable également de personnaliser la phrase qui dit appuyer deux fois pour activer. Ce n'était pas possible avant. Maintenant, on peut dire appuyer deux fois pour ajouter, pour ajouter des flocons d'avoine ou appuyer deux fois pour faire autre chose. Ça s'appelle le clic-label. C'est parti ? C'est parti. Alors du coup, on va terminer avec notre quantity sélection et hop, 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 je remonte. Voilà. Donc on a notre quantity icon button qui est déjà un peu plus accessible puisqu'on a déjà donné un content description. Par contre, il nous manque d'informations de la quantité et le clic-label. Donc pour ça, on va rajouter ici un modifieur, semantics, et on va rajouter un state description. Alors là du coup, je suis sur le remove. Donc le remove, c'est assez simple. C'est simplement, je veux qu'ils me disent la quantité. Hop là. Tac. La quantité, donc c'est le chiffre 1, 2, enfin du coup, 2, 1, potentiellement 0, mais là du coup, il ne s'affiche plus donc on ne le dira jamais. Et après, il y a le on-click et donc là, vous voyez, je peux fournir un label dans le on-click. Donc j'ai préparé, hop, où est-ce qu'il est ici ? Action remove. Tac. Et du coup, je vais lui donner une callback et donc je vais lui redonner la callback. En fait, il va prendre le pas sur toute la gestion de la callback que j'ai préparée dans mon composant quantity icon button. Donc là ici, je dois réappeler la callback de on-remove on-click que je donnais ici. Donc il ne va simplement plus l'exécuter parce que je la surcharge et il veut avoir un boolean pour savoir jusqu'à quand il peut lancer cette callback. Donc là ici, c'est la même condition que mon un-navled. Je fais quelque chose d'assez similaire de l'autre côté. Je vois que leur fil, alors j'enchaîne. Semantics. Tac. La petite subtilité, donc Fanny, Jamy, pardon. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Fanny. Jamy nous a expliqué qu'on a un moment d'arriver à la max, maximum de quantité possible pour un produit. Donc je dois aussi gérer ça. Donc si ma quantité que j'ai en paramètre est égale à la max quantité que j'ai aussi en paramètre dans mon composant, hop, en fait là, je vais afficher quantity et max state max reach qui est du coup ici une chaîne de caractère. Et sinon, hop, je vais juste afficher la quantité comme mon remove. Pareil, je fais un on-click. Vous savez quoi ? On va faire ça rapidos. Tac. Tac. Et donc ici, c'est un action add. Là ici, c'est on add click add et la condition, c'est celle-ci. Hop. Et voilà. Et du coup, on peut tester. Hop, je l'active. Merci. Hop, hop, hop. Du coup, ils me disent zéro. Trop bien. appuyer deux fois pour ajouter. Il me dit la nouvelle quantité. Parfait. Parfait. C'est pas trop cool ? de quoi pour ajouter. Très bien. Du coup, on a réglé tous nos problèmes. Donc, la question de l'ouïe du départ, non, l'application n'était pas accessible. Oui, on l'a rendue accessible maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu sais nous refaire un petit récap, Jamy ? Tout à fait. Des content descriptions, oui, mais des bons. Pas de content descriptions pour les images décoratives. C'est pas parce que du texte, c'est du texte que c'est accessible. Regrouper les composants pour faciliter la navigation. Attention quand vous designez les choses sur l'axe des Z. Et si l'état du composant change, si l'état de votre écran change, il faut en informer l'utilisateur. Voilà, pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder la documentation officielle, notamment pour Compose qui est super bien faite. Il y a des cas qu'on n'a pas forcément abordés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, merci beaucoup. C'était Fred. C'était Gérard dans le rôle de Fred. C'était Fanny dans le rôle de Jamy. Merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas. On a mis le lien au point de feedback parce qu'il y a quelques soucis avec l'application. Donc si vous voulez nous faire des feedbacks, c'est super important pour nous pour savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous en faire. C'est le même, ça va fournir le même, c'est le même open feedback qu'est-ce qu'il y a dans l'application. C'est juste que vous atteindrez directement la page web et du coup, si vous voulez tester les lunettes, vous revenez nous voir juste après. Est-ce qu'on a du temps pour des questions ou c'est out ?